Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'ateliers, de trucs comme ça. Mais il va faire toujours, parce que pour un jeune, à la réunion, il va faire toujours en tout cas, pour un jeune, il voit c'est quoi le métier, parce qu'il y en a de plus en plus de jeunes qui veulent faire ça. En fait, il faut savoir que depuis que Redskin l'a sorti, il y a énormément de parents ou de jeunes qui appellent à moi parce qu'ils attirent dans leur compte que c'est possible. D'école, le truc. Donc, il va continuer pour essayer de montrer c'est quoi le métier vraiment et qu'est-ce que ça a besoin pour réussir, c'est sûr. À où, en fait, où on est en train de briller et peut-être qu'on donne envie aux plus jeunes ou à d'autres réunionnais de prendre le même chemin que vous. Est-ce que vous pouvez décrire à nous, alors très rapidement, les étapes de la création du manga en partant de zéro jusqu'à que le manga l'ait fini et que le manga l'ait sorti et que son papier l'ait d'autre main et il est en vente dans les magasins ? Oui, oui, alors, il y a le dossier éditorial, enfin, dossier pour un éditeur. Ça, c'est la partie où vous mettez le scénario dedans avec l'histoire. Après, quand on signe avec l'éditeur, on doit faire les planches de dessin. On appelle ça le crayonné. Les planches sont validées par l'éditeur. En général, le scénario est pris 3-4 tomes d'avance. On dessine le tome 1. On dessine le tome 2. Après, on fait l'encrage et le tramage. L'encrage, c'est où on passe à l'encre noire. Le tramage vient rajouter les niveaux de gris. Donc, ça veut dire que là, on a deux tomes définis. Quand les deux tomes les finis, on va envoyer ça à la maquettiste et aux corrections. On fait la correction, les textes, tout ça. La maquettiste, il fait une maquette pour l'imprimerie. Et le livre, il s'en a en impression. Les deux tomes-là en impression. Il s'en va en distribution. Le distributeur, à lui, il envoie ça dans toutes les librairies de France. Le tome 1, il part en librairie. Le tome 2, il est en stock. Moi, il commence toujours, il fait le 3. Une fois que le 3, il est fini. Le 2, il s'en va. Et après, là, on touche les droits d'auteur. On touche l'argent par rapport à une avance sur le droit d'auteur. C'est une assurance. L'éditeur, il paye à vous quand même le bout de travail qu'il a fait. Et après, on touche les droits d'auteur. C'est-à-dire, par rapport aux ventes, on touche un salaire. Est-ce qu'il faut aussi un budget de départ à investir ? Ou finalement, c'est l'éditeur qui fait tout et on fait juste dessiner ? Non, non. Le manga, c'est vraiment un média où il n'a pas besoin d'être rien. C'est-à-dire, on arrive, on a besoin d'un crayon, un papier. On achète toutes les feuilles et on va sur une tablette. On n'a pas besoin d'acheter matériel, on a juste une tablette. On n'a pas d'argent à avancer. C'est-à-dire, c'est l'éditeur qui s'agère. On fait le dessin, on fait toute une bonne planche et on l'envoie à l'éditeur. C'est-à-dire, après, il s'agère à toute la partie commerciale, la partie financement. Lui, il doit payer un coup d'avance déjà. Les avances sur le droit d'autor. Il dit toujours aux jeunes qu'il n'y a pas de couilles en azètes. C'est 10 000 euros des avances en termes minimum, minimum, grand minimum. Donc, c'est 7-0 qui touche. En dessous, c'est du vol. Parce que les azètes, ça passe 6 mois à votre vie là-dessus. 6 mois, ce n'est pas 10 000 euros, 6 mois en général. C'est pour ça que les jeunes, il ne faut pas oublier que quand l'éditeur dit « Oui, 2 000 euros pour faire un livre », il ne faut pas être du ébris. Parce que ça prend 6 mois pour faire 2 000 euros, 6 mois, on ne vive pas. Donc, le minimum, c'est ça aujourd'hui. C'est 10 000 euros de droit d'autor, d'avance. Et une fois que l'on a fait ou que l'avance, on a un délai, on a 3-4 mois pour envoyer. Parce qu'on a 3-4 mois, on a 2 mois d'impression, de distribution. C'est tout. On n'a pas d'avance, on n'a pas d'argent à mettre. On n'a rien à faire là-dedans. Je ne me connais pas si vous disiez ça parce que justement, on a fait des erreurs avant. Et là, on dit ça pour ne pas y arriver aux autres. Ah oui ! C'est ça. C'est ça l'important ce que vous disiez. Mon premier contrat, j'ai 6 mois de contrat à 5 000 euros, moi. Parce que moi, je n'étais pas connaisseur. Je n'ai jamais 4 000 euros. Moi, j'ai fait mon livre sur mon premier livre. Mon jeu, il brille, mais ça va, mais quoi ? Alors qu'en vrai, quand on connaît, c'est quoi l'éditeur, il gagne. C'est quoi l'éditeur, il gagne. Toutes ces choses, il gagne par rapport au travail. 4 000 euros, c'est rien. Donc, après, moi, la chance que je n'ai en a, c'est le livre à bien vendre. Parce qu'imagine que le livre ne vend pas. L'éditeur dit qu'il arrête à Oula, et en gros, il a gagné 4 000 euros, il a perdu 6 mois. Et du coup, l'éditeur, il veut re-signer à moi. Donc, c'est maintenant la force des négociations-là. Je dis, là, maintenant, il est connu que mon livre vende. Ou négocie le prix. Ou négocie. Voilà. Ou vivre de ça, du coup, pleinement, ou est-ce que, du coup, c'est une partie ? Ok. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un monde à Réunion qui prend l'initiative de faire une affaire. Et là, tout le monde, il fait, le gars, il a réussi. Il est possible de faire ça à la Réunion. Ben, il nous peut. C'est ça. C'est exactement le même temps. Mais répétons encore une fois, les gars, dans tous les domaines, pas parce qu'ils allaient à la Réunion qu'ils faisaient la peur, n'ont pas longtemps, bon, ça m'a mélangé un peu mon travail avec autre chose, mais m'a été dans l'association où ça m'a fait bonne vidéo, bonne courte de m'étrage, tout ça. Et pareil, ben, là, il fait les mêmes affaires. Ben, là, il dit, c'est pas parce que nous, il faut pas être américain pour avoir des Oscars, faut pas être, absolument, grand stéma français pour gagner fait bonne film. Si on veut, on peut. Exactement. Des capilles, il l'a fait, il n'a pas longtemps, puis, ben, respect, parce que, voilà, on donne l'envie à la Réunion, les jeunes, que, voilà, la Réunion, ben, n'a pas rien que c'est Gamalaya, n'a pas rien que, voilà, n'a pas rien que bat de bêtises, n'a pas rien que, n'a pas de chose. Voilà, les jeunes et les parents, on a vu que c'était possible, mais là où c'était encore mieux, c'est que les éditeurs à la Réunion, là, les autres, ils ont la vue aussi que c'est possible, parce qu'il faut savoir que plein d'éditeurs à la Réunion, ils refusent de faire du manga. Si tu arrives, tu te parles à d'autres mangas, tu te dis, ah non, ça, c'est, ils regardent pas d'autres, ça. Aujourd'hui, par contre, ben, il y a des éditeurs qui a fait la main, ils disent, ben, viens te voir avec nous. Ils disent, oui, mais il y a un tas de jeunes derrière. La mentalité change. Il y en a deux l'a signé, là, d'ailleurs. Il y en a deux l'a signé, donc il y aura deux autres mangas qui arrivent là, parce que maintenant, les éditeurs, ils ont dit, eh ben, elle est possible, au final. Et il marche, parce que quand on fait les séances de dédicaces, comme il arrive au Lutali, on a 200 personnes dans la file, ben, les autres éditeurs, ils voient ça. Parce que, comment ça se fait dans le temps de monde, donc, elle aussi ouvre la note. Et c'est ce qu'on a appris à ce moment, c'est que dans les éditeurs à la Réunion, ils ont dit, vous avez deux autres mangas aussi. Et c'est là que l'intéressant, c'est-à-dire qu'on aura la place pour plus de gens. Il y en a plus d'éditeurs qui veulent. Alors qu'avant, le premier film a fait le tour, on m'a demandé, on a zéro, après, un TV fait. Entendu, les gars, ça qui aime dessiner le manga, aller dans un petit bout, là, on s'est dit, dans la place. Encore la place. En plus, c'est un secteur, en plus, c'est un secteur où ça n'est pas, genre, surbooké, où on a la place. En France, c'est le secteur numéro un en termes de produits de livres. 270 millions d'euros en 2021. Voilà. C'est-à-dire que ça, 270 millions d'euros de bénéfices faits en France. Donc, c'est un marché qui est complètement ouvert, qui est complètement accessible et qui explose. les éditeurs ne bouillent pas à l'utilisation maintenant. C'est très intéressant, en fait, tout ça. Franchement, j'espère que quand j'ai découpé l'épisode-là et que les gens tombent dessus, j'espère vraiment que j'ai découpé une jeune et que là, j'ai envie de lancer ça. Parce que j'ai trouvé super inspirant ce coup de la nuit. Et si j'ai découpé de dessiner, franchement, j'ai référé à moi ce que j'ai découpé de dessiner. Le manga, en fait, quand on fait une planche de manga, par exemple, ou quand on fait de la BD, dans la manière de découper les dessins, tout ça, ça, on va l'apprendre tout seul ? Ou bien, ou comment on l'a fait pour... Pas tout à fait. En fait, on m'a rencontré avec Ed Le Chauvel, qui est dessinateur d'âmes dessinées, et lui la remarque à moi, il me dit, viens dans son atelier et travaille avec lui en tant qu'assistant. En même temps, lui apprend à moi les bases de la narration, comment il construit un truc, etc. Le four shadowing, comment mettre en place le scénario, tout. On m'a apporté à lui pendant un an et demi, sauf que lui, c'était la BD franco-belge. Donc, on m'a apprend tout seul, cette vie-là, apprend à moi. M'a appris à apprendre tous les codes du manga, le shonen, le neketsu, tout ça, tout m'a l'apprend tout, et m'a l'adapté, cette vie-là, apprend à moi, en version manga. Quand on dit où l'apprend tout, c'est-à-dire où la partie cultive ou même sur Internet ou bien où la fait... Voilà. Non, en fait, le mieux, comme il dit beaucoup, sur Internet, on a plein d'informations, mais on a un peu tout, n'importe quoi, des fois. Moi, m'a apprend Dragon Ball, Naruto, Sensei, c'est pas en phase, c'est-à-dire, Naruto m'a apprend le début, comment le personnage, il découvre son pouvoir, comment le personnage, il évolue, et il m'a l'a lié, il m'a regardé tous les bons trucs que l'avions en commun. Avant de dire, ça, c'est un truc que tout le temps dans le shonen utilise. Il n'a pas une formation. Il n'a pas une formation. Il n'a pas une formation. Non. Il n'a pas une formation, on m'a l'apprend tout en regardant ce qui est le meilleur qui est fait. Puis, ils puissent tout dans cet ébon. Et après, pareil, c'est Titekubo, Bleach. C'est ça qu'il y a, il y a Bonne Bleach, il regarde Bonne Main dans le Bleach. Il n'a jamais vu Bonne Main mieux dessiner que ça. Mais ça, c'est un espirant de ça. Ça, ça regarde ses bonnes techniques, comment il fait. Mais comme il voit dans Naruto la narration, comment il fait un thé, arrive Bonne Méchant, comment Zabuza y arrive, combien de tomes. Il prend la romanatique et il y a toujours quatre tomes avec un premier histoire où les histoires sont un petit peu plus courtes, le méchant un petit peu moins fort, mais intense quand même. et il a toujours la révélation de son pouvoir démoniaque à la fin des quatre tomes. Surtout qu'en général, le premier rival, le premier méchant, il devient souvent l'ami, l'acolique. Dans Dragon Ball, Piccolo qui est le premier vrai méchant, il devient le Fax Sengoku. Dans Naruto, son premier vrai rival, c'est plus Gara qui est le premier vrai méchant de Naruto, devient un peu son acolique. Un peu pareil dans tous les mangas, mais souvent, on a toujours ce duo-là. En fait, Bonshonen utilise toujours les mêmes codes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501